Salut, je vous retrouve dans cette seconde vidéo sur les bases de l'aquarelle où je vais vous apprendre à faire un dégradé avec une et deux couleurs. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir, je vous mets le lien juste sous la vidéo, dans les commentaires et juste au dessus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans les prochaines vidéos, comme ça je le mettra en place. Préparez tout votre matériel. On se retrouve devant la feuille, à tout de suite. Donc la première étape lorsque je veux faire mon dégradé est de préparer un jus qui concentre beaucoup de pigments pour que la première couche soit très saturée. Beaucoup de pigments avec beaucoup d'eau, donc un jus très concentré en bleu. Vous voyez que la première couche est très saturée. Je vais faire une bande qui est assez large. Et vous voyez que mon dégradé, ce qui sera un dégradé, concentre beaucoup d'eau. Dans la seconde étape, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jus qui concentre moins de pigments pour que les différentes couches soient toujours moins pigmentées et se rapproche des couleurs qui sont plus claires ou qui désaturent en fait mon pigment et que je me rapproche d'une couleur claire et blanche. Donc je trempe à nouveau mon pinceau dans l'eau pour enlever du pigment et désaturer la couleur. Et vous voyez qu'en descendant vers la partie inférieure du carré, j'obtiens des couleurs toujours plus claires. À la fin, j'ai juste enlevé tout le pigment qu'il y avait sur le pinceau et je passe une couche d'eau simplement. Pour la dernière étape, comme il me reste un filet de jus très saturé, je vais nettoyer mon pinceau et absorber ce jus avec les poils du pinceau parce que ce pinceau absorbe énormément l'eau. Et vous voyez que j'obtiens un beau dégradé. Pour mon dégradé avec deux couleurs, cette fois-ci, je vais travailler sur une surface humide. Donc il me faut de l'eau très propre que je vais repasser sur la surface où je veux faire mon dégradé. Faites attention à la quantité d'eau que vous y mettez. Vous allez vous tromper au début, mais faites en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau sinon l'eau risque de circuler sur toute la surface même quand vous ferez le dégradé et vous aurez des surfaces ou des parties du dégradé qui seront totalement uniformes et ça va créer un dégradé. Vous allez rater votre dégradé très concrètement. Donc en fait je vais procéder exactement de la même manière. La partie supérieure sera très pigmentée en bleu et vous voyez que la surface sur laquelle je peins est déjà gorgée d'eau. En fait, plus je vais avancer, plus je descends vers le milieu et plus j'enlève du pigment et plus je me rapproche d'une couleur claire, plus je désature le bleu et je me rapproche d'une couleur claire. Maintenant je vais utiliser une couleur jaune ocre pour dégrader la surface inférieure du carré. Donc je prépare mon jus. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau sur le sur le pinceau parce que j'ai déjà une surface qui est assez humide et je procède exactement de la même manière. Plus je me rapproche du milieu, plus j'enlève du pigment pour désaturer la couleur. Et quand j'arrive au milieu du carré pour que les deux couleurs puissent s'associer correctement et pour que ça puisse créer une gradation qui soit très belle, je vais repasser une couche d'eau entre les deux. Et vous voyez que le dégradé entre les deux couleurs se fait de manière très douce. Et vous voyez que la difficulté sera surtout dans le fait de maîtriser la quantité d'eau et de jus que vous aurez sur le pinceau. En vous entraînant environ 30 minutes par jour, dans quelques jours vous devriez pouvoir y arriver très facilement. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo mais en attendant sur le lien qui est juste en dessous, vous avez droit à une formation complète et gratuite de une heure sur les bases du dessin. Je vais vous apprendre comment construire un dessin en forme simplifiée sans faire d'erreur, comment dessiner les contours de l'objet et obtenir du volume et comment mettre en place le processus des ombres et des lumières pour obtenir un beau processus qui soit réaliste. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, cliquez sur le lien qui est juste en dessous et vous recevrez votre formation dans votre boîte mail. Excellente journée à vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada